Bienvenue dans votre magazine, Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Aujourd'hui, nous allons parler principalement de deux sujets en déco. Mais avant, je voudrais vous rappeler de vous abonner massivement à notre chaîne, de partager cette vidéo. Et ce qui tue notre pays aujourd'hui, c'est le manque d'informations et surtout, manque de cohésion nationale. Alors, les deux points pour lesquels je voudrais discuter avec vous aujourd'hui, c'est l'affaire Massaro, les conséquences juridiques de son refus de collaborer. Et le deuxième point, c'est cette décision de M. Gentini Gobila de réhabiliter les bourgoumestres qu'il avait suspendu au mois de février dernier. Pendant que, comme vous le savez, le Massaro, le neveu de M. Résumé Caméré, avait été rendu par nos services de renseignement et acheminé au parquet pour audition le lundi dernier. Mais arrivé au parquet, Massaro a refusé de coopérer. Il a refusé de collaborer avec notre justice, particulièrement, en refusant de répondre à certaines questions précises lui posées par le procureur. Alors, ce refus de M. Massaro a des conséquences. Alors, quelles sont ces conséquences ? La conséquence principale dans ces refus de collaboration est que le procureur aura la latitude de demander dans son réquisitoire des peines maximales pour cet argument qui a volé et joué avec l'argent du peuple congolais, qui a trempé avec son oncle dans les déniers publics et qui, aujourd'hui, il veut et continue encore à narguer tout un peuple par son refus de pouvoir collaborer. Donc, le procureur introduira donc une réquisition au tribunal des peines maximales par ses refus de collaboration et par ses refus de répondre à des questions. Il y a également Georges Capiamba qui est allé aussi dans le même sens que nous sommes en train d'aborder comme il a tuté ce matin. Alors, l'autre conséquence est que les Congolais ont besoin de connaître la vérité sur cette affaire des 100 jours. Cette connexion entre ces vieillards de 82 ans qui ont vécu dans notre pays, dans la magouille. Vous le savez bien, Bandeko, que c'est la faim qui justifie les moyens. Ces messieurs ayant vécu dans ces pays des corrompus, avec des systèmes corrompus, ces messieurs sait qu'avec l'argent en République démocratique du Congo, on pouvait obtenir tout ce dont on avait besoin. Si vous avez très bien suivi le procès du 11, ces messieurs ont utilisé les méthodes qu'il a toujours utilisées. C'est ainsi d'ailleurs qu'il faut que Neko Kono, cette affaire des 100 jours, a mis à nu les pratiques de ces messieurs Djamal. Il sera condamné et ça ne sera pas fini parce qu'on doit encore aller vérifier dans tous les marchés qu'il a reçus en République démocratique du Congo et comment il avait obtenu ces marchés. Parce qu'il avait bien dit qu'il était commerçant 100% quand on lui posait des questions. Donc dans son commerçant 100%, il a entretenu et il a pratiqué la corruption à grande échelle. Nous n'en avons pas les preuves, mais au vu de ce qui s'est passé déjà le 11, nous en avons déjà des soupçons sur les pratiques de ces messieurs. Et aussi, ces mensonges avérés, Ndekonabiso Kamere, je ne sais pas, un homme qui ment de cette façon peut incarner la jeunesse, peut incarner le leadership politique d'un autre pays. Comme Massaro refuse donc de collaborer, je disais, il y aura un problème au niveau des juges pour faire donc l'interconnexion entre ces différents individus. Mais le peuple congolais ne saura pas véritablement comment cette connexion avait été faite. Mais cela n'empêche, Ndekonabiso, toutes les preuves sont là qu'il y a une connexion entre tous ces individus précités dans cette affaire. Les magistrats, le procureur a tous ces éléments dans le dossier et le juge prononcera sa peine le plus vite que possible. Et contrairement même à ce qui s'est dit, Ndekonabiso, le procès Kamere ne sera pas long. Et je ne sais pas, c'est parce qu'il y a des choses qui sont évidentes et qu'il y a des choses au vu et au su de tout le monde. Mais comme le juge ne se servira que des preuves dont il dispose pour prendre sa décision, une condamnation n'est donc pas à écarter. Et vous savez, Ndekon, les condamnations ne sont pas à écarter. Il y a des comportements, il y a des prédations à l'égard des déniers publics de l'État congolais. L'autre affaire, Bandeko, c'est qu'une information, quelque chose qu'il faudra vraiment saluer par tous les Congolais qui aiment vraiment leur pays. Ce qui a tué notre pays, nous le disons tous les jours, c'est la politisation de toutes choses. Je vous rappelle toujours qu'Albert Einstein dit que lorsque vous voulez résoudre un problème, ne le confiez pas à un politicien. Parce que le politicien lui-même, c'est un problème. Si vous confiez votre problème au politicien, au lieu d'en avoir un, vous en avez désormais deux problèmes. J'ai toujours illustré cela par cette histoire de Genève. Nous avions un problème. Notre problème, c'était de mettre hors d'état de nuire le système Kabila. Kabila est son système. Mais lorsque nous sommes allés à Genève, les gens sur qui nous avions placé notre confiance, au lieu que, il y a une solution, il y a un problème, 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 il y a un problème. Et ces deux problèmes ont encore, comme conséquence, contribué à la fragilisation de la cohésion nationale. Il y a un problème, 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 il y a un problème. Il est très dangereux à quelqu'un d'oublier d'où il vient. Aujourd'hui, une grande frange de la population congolaise a oublié de l'autre. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, et il y a un problème, c'est qu'il y a un problème. C'est ce qui fait que les choses au pays bandéko stagnent, les choses semblent faire du surplace, parce qu'il n'y a pas une synergie d'action pour attaquer les mots, les véritables mots de notre pays. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, pendant que la population congolaise disait tout simplement que, parce que c'est pour la première fois que l'opposition congolaise va se mettre d'accord pour présenter un candidat unique qui était au vu de tous, Félix-Antoine Tisekedi, qui n'était pas un mauvais candidat, mais qui, à l'époque, n'incarnait pas la volonté populaire. Et, bandéko, il n'y avait pas de logique qui sous-tendait à cette candidature de Martin Fayoulu. Parce que, rien que par devoir de reconnaissance de la lutte d'élu d'épaisse, rien que pour cela, on devrait accorder ce poste à M. Félix Tisekedi. Ce qui n'a pas été fait, encore une fois ici, ça confirme ce que je viens de vous dire, que confier le problème aux politiques équivaut à en doubler véritablement. Le cas de notre pays, tous les secteurs sont gérés par les politiques, ce qui fait qu'il n'en sort aucune solution. Notre administration doit être dépolitisée. Ce sera le début des solutions dans notre pays. Les problèmes devront être confiés aux technocrates, même en matière de communication. Informer le peuple congolais de ce qui se passe sous le territoire national, c'est un parcours du combattant. Le ministre de la Communication, Azolala. Est-ce que vous pouvez comprendre ça ? Ce qui se passe, les militaires ambiens font des incursions. Les militaires de la communication, à Kangi Mounok. Les militaires centrafricains, aujourd'hui, ce matin, ils font des incursions au nord de notre pays. Le ministère de la communication, à Lali. Et ces messieurs sont payés par l'argent du contribuable congolais. Il y a un peuple congolais, il y a un peuple congolais. Mais il y a un peuple congolais, il y a un peuple congolais, il y a un peuple congolais, il y a un peuple congolais. C'est de la mauvaise foi, il y a un peuple congolais. Et ça fait beaucoup mal à nous, peuples congolais, qui payons nos taxes, qui contribuons à ce que ces gens-là soient payés. Il y a un peuple congolais, il y a un peuple congolais, mais ces gens-là larguent un peuple tout entier par manque de rédévabilité. C'est ainsi, Bandeko, que nous vous disons que ce café Jantini Ngobila, c'est quelque chose que nous saluons de tous nos voeux. Notre pays, aujourd'hui, manque de culture de rédévabilité. Manque de culture de gestion orientée résultat. Et c'est ça la société congolaise. Parce qu'il y a un peuple congolais, parce qu'il y a un peuple congolais, parce qu'il y a un peuple congolais. Parce qu'il y a un peuple congolais, jusqu'à ce qu'il n'y a pas de culture de résultat. Mais le fonctionnaire est toujours là. Absence de résultat. Tu. Alors, qu'a fait Ngobila ? Le 19 octobre dernier, plutôt le 19 octobre 2019, le président de la République avait même inauguré le programme de Kinbopeto, pour essayer de rendre la ville vivable, la ville de Kinshasa vivable, pour un peu assainir davantage la ville de Kinshasa. Alors, les travaux ont été lancés en grande pompe. Le président de la République lui-même, le père de la nation, s'est déplacé pour pouvoir impulser ses travaux. Mais, à la surprise générale, trois mois après, lorsque Jantini Ngobila a fait le tour des mairies et ses entités administratives, il a constaté qu'il y avait dans certaines communes où les travaux n'avaient même pas connu un début des commencements, où il n'y avait pas de résultat tangible par rapport à ce programme de Kinbopeto. Il s'agit, c'est ainsi que, rentrant à son bureau, il a suspendu huit bourgmestres. Au mois de février, Ngobila a suspendu huit bourgmestres de leurs fonctions. Le bourgmestre de Linguala, le bourgmestre de Kimbanseke, le bourgmestre de Matete, le bourgmestre de Ngaba, le bourgmestre de N'Galiema, le bourgmestre de Ngiringuiri, Ngiringuiri, et le bourgmestre de N'Gilie, et aussi le bourgmestre de la commune de Sélé. Donc il y avait huit bourgmestres qui avaient été suspendus. C'était une décision très courageuse, une décision d'un technocrate. Et parmi tous ces bourgmestres qui avaient été suspendus, toutes tendances confondues. Il y avait les bourgmestres élus d'Épès, il y avait certains bourgmestres FCC, il y avait certains bourgmestres, d'autres partis, qui avaient été suspendus. Encore une fois, je vous ai dit, notre administration est politisée à tel point que nous ne pouvons pas obtenir des résultats. C'est pourquoi le Congo stagne. Pendant que la police, c'est politisé. Pendant que la armée, c'est politisé. Pendant que la fonction publique, c'est politisé. Nous ne pouvons pas... Parce que chacun travaille regardant d'où il vient, son parti politique, ses couleurs politiques. Les gens ne regardent pas ce qui est plus grand qui est la nation congolaise, mais les gens regardent ce qui est plus petit que la nation congolaise, leur tribu, leur parti politique et leur autorité morale. Vous voyez le niveau auquel ce qui est commis, c'est qu'il y a des enseignements techniques, ce qui est un Chase, c'est qu'il y a des tests qui sont blessés. Le tribunal, c'est qu'il y a des tests. C'est qu'il y a des médecins des ministres et des enseignements techniques, c'est-à-dire la caution qui a été des tests et qui ont des tests et qui ont des tests et qui ont des tests les érosions, le président de la République a reçu un mémorandum de l'archevêque de Kananga qui a écrit un mémorandum au chef de l'État pour lui dire que Kananga est en train de s'engloutir dans des érosions je reviens à la question de Jean-Ténie Ngobila pour dire que Jean-Ténie Ngobila a suspendu ses bourgmestres et il vient de les réhabiliter, ils ont été notifiés avant-hier avec un léger état mais cette réhabilitation a été accompagnée des avertissements ce n'était qu'une suspension de 1 à 3 mois pour certains alors lors de cette réhabilitation, M. Ngobila a accompagné sa réhabilitation des avertissements pour dire que la prochaine fois, s'il y a absence de résultats c'est ici Bandeko que nous on veut s'arrêter il les a suspendus pour absence de résultats à peine une évaluation de 3 mois, Ngobila a évalué et a évalué il a constaté qu'il n'y avait aucun résultat, rien de tangible il a donc suspendu ses bourgmestres nous voulons ce genre de décisions et ce genre de décisions contribuent au changement de mentalité en République Démocratique du Congo parce qu'il y a une absence totale dans les mentalités du Congolais de la redévabilité et c'est ça la mentalité Congolais j'ai vu dernièrement Bandeko, parmi les travailleurs qui sont sur les chantiers de travaux de 100 jours un travailleur qui demande un cadeau il faut que je ne sais pas si je n'ai pas une infrastructure à mon âne il faut que je ne sais pas si je n'ai pas de l'argent il faudra que je ne sais pas si je n'ai pas de l'argent je ne sais pas si je n'ai pas de l'argent je ne sais pas si je n'ai pas de l'argent et ton salaire ? et toi tu es privilégié dans un pays où il n'y a pas d'emploi dans un pays où il y a beaucoup de gens au chômage il y a un salaire qui contribuait à la construction de travaux de 100 jours il y a un autre mouton etc et un autre mouton il y a un autre mouton et les autres places il y a un autre place ça ne te suffit pas il faut qu'il y a un cadeau il y a un autre qui est un cadeau c'est toi qui as construit ici et c'est ça la mentalité c'est ça la mentalité tu n'as pas travaillé et tu veux un salaire pour que cette mentalité change Il faudra ce genre de mesures que Ngobila a prises. Tu ne travailles pas. Il n'y a pas de résultat. On te suspend. On te suspend. Au besoin, on te limonge. Parce qu'il n'y a pas de résultat. Gestion orientée, résultat. Et à la bongo, dans tous les secteurs de notre vie en République démocratique du Congo, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Dans l'armée, au BIMI, au PSI rapport, tu ne fais pas correctement le travail. Il n'y a pas de résultat. Dans l'armée, il y a un cheminement. 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 Résultat. Donc, il faudra, dans l'armée, que nous devons contrôler et surtout rendre des comptes qui moutent à fondre dans la ville. C'est ça ? Et là, que mon côté, il y a un cheminement. 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 Il y a une forme des espèces en finance publique et tout à l'école de finances. Et il y en a qui ont l'expérience. Alors, pour ceux de nous, sous-médés par des petits sénégalais, comme ils naviguent à la rachide chez eux, là, nous sommes allés dans ces institutions pour aller critiquer les Sénégalais et qui minimisent qu'il y a un cheminement. Vous voyez le niveau où tous les Apolés ont été et qui ont été et qui ont été qui condamnent le Sénégal et qui stigmatisent. Ils n'ont pas de leçons à donner au Congo en matière de gestion parce qu'il y a un cheminement. Il y a un cheminement. Il y a un cheminement. Comme si le Sénégal produit de l'arachide. L'arachide est exporté à grande échelle. Il ne sait même pas de quoi il parle. L'huile d'arachide se vend sur le marché à un prix très élevé. Et l'arachide est un produit vivrier qui rapporte beaucoup d'argent et qui minimise le fait que le Sénégal n'exporte que l'arachide. qu'il n'y a pas de quoi il parle. Il n'y a pas de quoi il parle. Cette chambre de retraité sera dissous. Nous allons nous battre. Il y a une pétition qui circule. Nous y avons déjà posé notre signature. Il ne faut dissoudre la chambre de la retraite. Mais elles sont des retraites dorées sur la FCC. 4 millions pour réfectionner pour que vous soyez dans de bonnes conditions. Mais vous n'avez construit aucune infrastructure d'accueil viable. Nous ne sommes que dans un processus d'établissement d'un état de droit qui vivra verra. Encourageons encore une fois Bandeko de Konabisso et Gentilin Goubila pour avoir pris ces mesures de suspension de Bourgoumestre qui avaient brillé par l'inefficacité. Espérons qu'avec cette réhabilitation ils vont tirer des leçons et ils vont s'amender pour pouvoir apporter le résultat à leur travail. Merci Bandeko de nous avoir suivis. Abonnez-vous vraiment massivement à la chaîne. Distribuez les vidéos. Envoyez également vos remarques, vos observations. Nous ne manquerons pas d'en tenir compte. Merci et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501